Opération nettoyage de la décharge sauvage de carrière sous Poissy, une première phase lancée au mois de janvier 2020, avec déjà 65% de l'amas collectés. Spécialisée dans le recyclage des matériaux, l'entreprise Bichetta, filiale du groupe Colas, est chargée de trier et revaloriser les déchets, notamment avec cette plateforme de tri. Dans la plaine, on va effectuer un premier tri, ce qui va nous permettre de séparer les gros éléments, donc tout ce qui est là, qui ne va pas pouvoir être valorisé. La partie 30-80, c'est ce tapis-là, sur lequel on a installé un aspirateur, donc qui va aspirer les éléments légers. Ensuite, le reste passe sur le tapis central, tombe dans le banc de tri. Donc à l'intérieur de la cabine, il y a un tapis principal, 4 personnes qui sont, enfin 2 et 2 de chaque côté, et qui vont trier. Le département a sélectionné 3 entreprises dans le cadre de cette opération, avec une mission de surveillance et de pose de clôture pour protéger cet espace, un investissement d'1,5 million d'euros de l'État et du Conseil départemental. Vous avez là la démonstration que quand il y a coordination et volonté de la part des acteurs publics, lorsqu'ils y mettent les moyens, ils arrivent à des résultats spectaculaires. Nous voulions voir le résultat du travail collectif de divers acteurs publics et privés, je parle des entreprises, et d'acteurs publics, c'est le Conseil départemental, la communauté urbaine, l'EPAMSA, qui est un établissement public de l'État, je le rappelle, et l'État. Tout à l'heure, le président a prononcé le chiffre de 800 000 euros que nous devons à l'engagement du préfet de région Île-de-France. Une deuxième phase de nettoyage va être lancée au mois d'août 2020. Objectif, dépolluer 75% de la plaine de déchets d'ici à la fin de l'année. Un projet d'aménagement d'un espace naturel protégé en cours de réflexion est prévu une fois la dépollution terminée.